bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je viens faire avec vous la bûche de noël à la crème au chocolat à l'aide du thermomix nous allons passer aux ingrédients je vous remercie la bûche de noël à la crème au chocolat et je vous remercie la bûche de noël à la crème au chocolat pour la génoise il va nous falloir 4 oeufs 80 g de sucre roux 25 g de farine de blé 45 g de fécule de maïs une cuillère à café de levure chimique ou un demi sachet la génoise à la bûche de noël à la crème au chocolat 80 g de sucre ou une cuillère à l'environnement 25 g de farine demetre et 45 g de maïs une cuillère à la crème à la crème à la crème à maïs une cuille sinon vous pouvez le faire faire avec la crème à 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 la crème assかった on va préchauffer le four à 180 degrés maintenant je vais tapisser ma plaque de four avec du papier cuisson puis on va réserver maintenant j'ai mis mon fouet je vais mettre mes quatre oeufs je prends mon sucre en poudre je mets 80 g j'ai mis mon sucre en poudre je vais mettre 80 g je vais mettre 80 g je vais mettre 80 g insérer le couvercle j'ai mis mon sucre en poudre maintenant je vais tourner ma vitesse à 3 je vais laisser 10 minutes à peu près je le laisse pendant 10 minutes à la vitesse 3 après avoir passé 10 minutes nous allons voir un mélange à blanchi je vais mettre 25 g de farine de blé nous allons mettre 45 g de fécule de maïs on met une cuillère à café de levure chimique ou un demi sachet je vais mettre en poudre vous allez faire des poudres j'ai mis mon sucre en poudre j'ai mis mon sucre en poudre il va plus en poudre on va mettre les poudres on va mettre la cuillère à la vitesse 3 pendant 15 secondes. Voilà notre pâte est prête. Nous allons transvaser la pâte sur notre plaque qu'on a déjà préparée. Après la pâte, nous allons ajouter la pâte sur notre plaque. Ensuite, nous allons étaler. maintenant il me reste plus qu'à le faire cuire pendant huit minutes à 180 degrés maintenant je viens de la sortir de mon four je l'ai mise sur un torchon humide je vais commencer à l'angoule et je vais mettre un chiffon qui est un chiffon qui est un peu plus plus petit et je vais commencer par la fin de 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 la fin en attendant que je fasse ma crème je laisse ma genoise se reposer pour qu'elle prenne forme de notre chiffon ça fait d'abord on va faire notre crème pour la deuxième étape on va faire notre crème là j'ai mis mon fouet pour cela il va nous falloir 200 g de crème liquide entière très froide un sachet de chantier fixe type vahine et 50 g de sucre en poudre 400 g de crème de marron mais vous pouvez mettre à la place du nutella ou ce que vous voulez selon les goûts moi par exemple aujourd'hui je vais mettre du nutella vous pouvez mettre du chocolat blanc du chocolat noir de la crème spéculoos ce que vous voulez selon vous pouvez mettre tout ce que vous voulez et enfin pour finir 250 g de mascarpone la crème qui m'a dit l'an c'est de 80 g de ral que je date à diya mais ce qu'on ya 15% où on va détruire ça ou est aussi un chiant de chantier fixe il ya bichet et tu de la crème bien à ma chaîne je suis dans On va mettre 50 g de sucre et 400 g de la crème de marron, mais on va mettre le chocolat en poudre ou la Nutella. Je vais mettre la crème liquide, 200 g de crème liquide. Maintenant je vais fermer la crème liquide. Maintenant je vais le mettre à la vitesse 4 en attendant de passer à l'autre étape et pendant 3 minutes. On va mettre 50 g de sucre en poudre et 50 g de sucre. La crème est prête, nous allons la transvaser dans un récipient. On va mettre 50 g de sucre en poudre et on va mettre 50 g de sucre en poudre. On va mettre 50 g de sucre en poudre. Comme vous voyez, franchement ça fait une crème bien lisse. Je vais commencer par mettre ma crème. Je vais l'étaler de partout sur ma génoise. On va mettre 50 g de sucre en poudre. Je vais mettre 50 g de sucre en poudre. Pour faire 50 g de sucre en poudre. notre crème est bien lisse je vais commencer par l'enroulé à des loupes d'adapes louis 1 et je vais mettre ma crème par dessus ma bûche elle est prête comme vous avez vu ça a été vraiment très très simple très rapide vraiment je vous conseille le thermomix c'est vraiment ça vaut vraiment la peine nous avions l'appareil que vous aimez votre petit alimentaire lavor lobby et votreurs en vous pouvez redемонerons le décor qui que vous a j'expliqué par l'appareil de thermomix, la Jeep aussi connergable elle est complique la crème elle est 특 promo ci- Led Company de vous démontre j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de liker de partager avec vos amis et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications je vous remercie à la vidéo prochaine Sous-titres par Juanfrance